Et on doit aussi obtenir l'autorisation du gouvernement fédéral, ce qui n'est pas évident. Oui, M. Martin, ce matin, qui a refroidi bien des gens peut-être là-dessus. Il semble avoir une certaine réserve. ...européen, mais le prix est en conséquence. Un auberge en boire-là peut coûter entre 20 et 25 % de plus qu'un auberge conventionnel. L'ouverture de l'auberge est prévue pour le début juin. Entre 50 et 80 personnes y trouveront du travail, ce qui en fera un des plus importants employeurs de Saint-Alexis-des-Monts. On est à cinq mois de l'ouverture de l'établissement et déjà, le carnet des réservations est bien rempli tant au niveau des privés que des congrès. Il faut dire que l'auberge avait déjà bénéficié d'une large campagne de promotion dans sa première vie. Et d'Iverbeck TVA, c'est Alexis-Desmond. La région Trois-Rivières aurait des chances de se rétablir beaucoup plus rapidement que Montréal en cas de pépins électriques majeurs. C'est que le réseau transport à haute tension est beaucoup plus diversifié en Mauricie. Enfin, pour employer l'expression du président d'Hydro-Québec, la région est au plan électrique très bien bouclée. La position géographique de Trois-Rivières et surtout son voisinage avec les centrales de production lui procure un atout en matière électrique que les régions sinistrées n'ont pas eu la chance d'avoir. C'est certain qu'on n'est malheureusement pas à l'abri de conditions climatiques extrêmes. On vient de le voir. On souhaite que ça ne se reproduise pas. Sauf qu'on a quand même des sources d'alimentation plus diversifiées dans la région de Trois-Rivières. Le bouclage de Trois-Rivières est presque parfait. Il n'y a pas une, ni deux, ni trois, mais quatre sources d'approvisionnement à haute tension. Une vient des centrales de la Saint-Maurice. Une arrive de la Côte-Nord et de la Baie-James via les postes Jacques-Cartier et Mont-Carmel. Ayant quatre besoins, la centrale nucléaire par le sud peut combler une grande partie de la demande. La centrale thermique de Tracy par le web... Même le poste de Saint-Césaire a subi aussi des dommages. On a eu des isolateurs qui étaient cassés, des sectionneurs qui étaient brisés, quelques petites affaires sur les transphos. Mais là, tout ça est réglé à l'intérieur. Oui, il y avait beaucoup de déglacage à faire. Il faut leur faire attention pour ne pas briser notre matériel. Mais là, tout est en place pour recevoir le courant dès qu'il sera alimenté. Dans cette équipe de monteurs de ligne, on apprécie l'aide venue. Privé d'électricité dans la région. Merci beaucoup, Charles. On surveille, c'est sûr. De rien. Au revoir. Il y a toujours 124 950 personnes dans ce secteur-là qui sont privées d'électricité. Et au mieux, peut-être 10 000 d'entre elles, dans le secteur de Saint-Cassain, pourraient retrouver l'électricité aujourd'hui. La majorité des gens, c'est pour demain. On prend son mal en patience. On ne peut pas du tout de la bonne foi de les employés sur Eau-Québec. En plus qu'à présent, ça aurait coûté 1,4 milliard selon le conference board. Les évaluations, peut-être 0,2 % du produit intérieur brut, comme on l'appelle. Par contre, le ministre Landry, vous le rappelez, vous le disiez dès le début, les investissements qu'Hydro et d'autres compagnies vont faire, vont venir compenser tout ça. À la fin de l'année, on verra ce que ça aura coûté au Québec. Mais ce mélange de glace avec la neige qu'on a reçue hier, ça ne fait pas toujours très bon ménage. Ça ne fait vraiment pas bon ménage. Il commence à y avoir des écrasements de toiture. On va voir de Niterio, à Montréal, cette fois-ci, c'est un commerce. Et il y avait des employés à l'intérieur. Oui, tout à fait. Le magasin Zellers, coin Henri-Bourassa et Lacordaire, à Montréal, vers 8 h ce matin. Le toit s'est effondré sur le poids de la glace. On nous dit qu'à certains endroits, il y avait jusqu'à 12 pouces de glace. Il y avait des employés à l'intérieur, mais heureusement, les employés étaient au sous-sol. Ils ont été quittes pour une bonne frousse. Le centre commercial où est situé ce magasin Zellers est fermé pour une partie de la journée, le temps qu'on vérifie la structure du toit pour voir si tout est sécuritaire. C'est le deuxième toit, dans moins de quelques heures, qui s'effondre à Montréal, puisque hier soir, vers 22 h sur la rue Industrielle, il y a l'édifice d'un magasin où on vend des pièces automobiles qui s'est effondré. En fait, le toit s'est effondré également sous le poids de la glace. Donc, c'est à surveiller pour les propriétaires d'édifices dans la région de Montréal, particulièrement avec le verglas et l'accumulation de neige. Les structures, ça prend des bonnes structures pour résister. En effet, justement, la neige qui tombe un peu partout a rendu les routes difficiles, en particulier cette nuit. Oui, extrêmement difficile cette nuit. Il y a eu plusieurs sorties de route, plusieurs accidents. Actuellement, c'est encore le cas. C'est enneigé, a partiellement dégagé, glacé par endroits. Dans la région de Montréal et dans la région de l'Outaouais, les routes, la visibilité est bonne. Par contre, si on se tourne du côté de l'est du Québec, la visibilité va de passable à nulle, selon les endroits à raison de la poudrerie. Donc, il faut être extrêmement prudent sur les routes. Surtout que les conditions difficiles ont provoqué des accidents qui ont fait quatre morts en fin de journée hier, à Drummondville, dans la région de Montréal et également à l'Outaouais. Donc, prudence sur les routes ce matin. Merci, Denis. On revient maintenant sur cette importante fusion entre la Banque royale et la Banque de Montréal. Fusion annoncée hier par ces deux banques qui vont devenir ainsi la plus importante banque, la 10e en Amérique du Nord, la 22e à l'échelle mondiale, avec plus de 2800 succursales. Une annonce surprise, peut-être, qui prend de court entre autres les gouvernements. C'est Bernard Landry à Québec qui dit qu'on n'avait pas le choix de valoir la mondialisation, que c'est une bonne nouvelle et qu'il suggère même à mot couvert à la Banque nationale et au mouvement Desjardins d'en faire autant. Du côté fédéral, la réaction est bien différente. Le ministre Paul Martin qui se refuse toujours à aller de l'avant trop vite. Ça a empêché les jurys comptables mandatés par Hydro-Québec de compléter leur enquête sur ces filiales technologiques. Les vérificateurs ont constaté des abus inacceptables dans certaines de ces filiales, dont Famic, Texim et Cumar. Conflits d'intérêts, détournements de fonds, dépenses injustifiables, absence de contrôle. Le rapport concernant la filiale dénote de façon générale un manque de contrôle au niveau financier et un laxisme de la part des dirigeants. Des exemples d'abus, achat de biens personnels avec l'argent de l'entreprise. On a replanté 1500 poteaux. Donc, il va falloir reconstruire sur 1500 nouvelles structures et à peu près 500 anciens poteaux. On a à refaire les traverses et l'isolation. La compagnie Zellers ferme 12 de ses 73 magasins de l'est du pays pour une période indéterminée à cause du poids de la neige et du verglas sur le toit de ces édifices. Samedi, le toit d'un magasin s'est effondré à Montréal-Nord. Trois autres commerces ont subi le même sort dans la grande région de Montréal. En Ontario, maintenant, le travail de rétablissement du courant progresse. Hydro-Ontario estime qu'il reste moins de 2000 foyers privés d'électricité. Dans la petite municipalité de Maxville, le retour du courant a donné lieu à des explosions de joie. Les citoyens se sont empressés de débrancher leur génératrice. La priorité de plusieurs, maintenant, c'est d'aller prendre un bon bain chaud. Et puis, le Maine a encore une fois été frappé par une tempête de verglas. 85 000 foyers ont été privés de courant en raison de cette tempête. Certains clients venaient tout juste d'être rebranchés au réseau à la suite des pluies verglaçantes d'il y a deux semaines et demie. Ce verglas a également frappé le Nouveau-Brunswick. Il y a bel et bien eu des abus dans la gestion de plusieurs filiales technologiques d'Hydro-Québec. Deux firmes indépendantes chargées de l'enquête ont identifié plusieurs cas d'abus, dont l'achat de biens personnels avec l'argent de l'entreprise, des frais de représentation somptuaires et des vacances familiales toujours aux frais de la compagnie. Le rapport concernant le filial dénote de façon générale un manque de contrôle au niveau financier et un laxisme de la part des dirigeants. Les mesures correctives sont déjà en place. Le resserrement est déjà effectué. Au cours de sa visite à Cuba, le pape Jean-Paul II a abordé une fois de plus la question des droits de la personne devant plus de 200 000 fidèles en affirmant que chacun doit avoir droit à sa liberté d'expression. Aujourd'hui, Jean-Paul II sera de retour à la Havane et on s'attend à ce qu'il condamne formellement l'embargo américain contre Cuba. Aux États-Unis, la présumée relation entre le président Clinton et une ancienne stagiaire de la Maison-Blanche, Monica Lewinsky, continue de retenir l'attention de la presse. La chaîne CNN a même diffusé des images prises au lendemain des présidentielles de 1996 où l'on voit le président en compagnie de Monica Lewinsky, qui porte un béret noir. Par ailleurs, la jeune femme de 24 ans est prête à coopérer avec la gestion. Elle lève déjà sensiblement. Et la glace, est-ce qu'on l'enlève? Non, on peut l'enlèver, parce que si on l'enlève, ça va briser les petits bournes.